Bonjour, je m'appelle Christophe Chevalérias, je suis le dirigeant de la société Matterpix à Lezou. Après une expérience professionnelle de 18 ans, passée dans l'est de la France, dans l'industrie automobile, j'ai décidé de revenir dans ma région d'origine pour créer ma société. Je suis passionné par la création numérique, la modélisation 3D notamment, et le fait que les nouvelles technologies permettent d'imprimer les pièces, de les réaliser très rapidement, c'était une suite logique, donc voilà, pour moi, j'ai lancé ma société vraiment par passion pour cette activité. La société est en activité depuis 9 mois maintenant, et elle a démarré progressivement sur 2016, le temps d'investir les différents équipements, et de pouvoir se former dessus, et de bien connaître le matériel. Alors Matterpix, c'est un atelier de fabrication numérique. Alors qu'est-ce que c'est un atelier de fabrication numérique ? Eh bien c'est un atelier dans lequel vous pouvez réaliser vos pièces grâce à des technologies d'impression 3D et d'usinage numérique. Donc là vous avez par exemple une pièce technique qui a été modélisée en 3D, et que l'on va pouvoir maintenant réaliser dans l'atelier. Soit le client a déjà son modèle de pièce en 3D, mais si le client a simplement une simple idée de sa pièce, voire une esquisse papier, la pièce peut être modélisée complètement. Donc les clients de Matterpix sont soit des professionnels, soit des particuliers. Alors les demandes pour les professionnels concernent essentiellement des besoins de pièces de prototypage, pour mettre au point leurs futurs produits, donc pour des essais de forme, des essais ergonomiques et des essais d'assemblage. Les demandes aussi concernent des besoins en numérisation de pièces, et également en maquettage, mais également aussi pour faire des petites séries. Lorsqu'un industriel a besoin de faire une centaine de pièces, il n'est pas toujours utile de faire un moule, c'est trop coûteux. Donc l'impression 3D permet de réaliser des petites séries très rapidement et très simplement. Vous avez l'exemple de quelques pièces réalisées par impression 3D. Il s'agit de pièces en matériaux polymères, en ABS essentiellement. Vous voyez qu'on peut réaliser par exemple des boîtiers pour des cartes électroniques, des boîtiers ludiques. L'intérêt de la technologie, c'est de pouvoir aussi personnaliser les objets. Là vous avez par exemple des coques de smartphone, vous avez par exemple des matériaux assez rigides comme l'ABS, mais vous avez également des matériaux flexibles qui permettent des usages particuliers pour fabriquer certaines pièces, voire également des matériaux qui comprennent du bois. Les autres clients de Matterpix sont également des particuliers. Pour les particuliers, les demandes concernent essentiellement des besoins en réparation de pièces, pour des pièces par exemple qui ne sont plus vendues dans le commerce. Il m'amène sa pièce et suivant son état, la pièce est numérisée et remodélisée en 3D. Ensuite, on peut l'imprimer en 3D très simplement. L'intérêt est de participer à ces journées portes ouvertes organisées par la ville de Thiers et la communauté de communes. Ça permet de faire connaître au grand public et également aux professionnels ce que l'on peut réellement réaliser dans un atelier de fabrication numérique. Je vous attends nombreux le 15 octobre pour les journées portes ouvertes. Et ce sera l'occasion aussi pour moi de vous partager ma passion et de vous faire découvrir les différents équipements de l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.